Poussez l'idée, piquez et entrez, chez les petits chefs ! Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, si vous ne connaissez pas mon nom, et Pat, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, et oui, parce qu'enfin, un nouveau film, Ghostbusters, est arrivé, SOS Fantôme, L'Empire de Glace, si on va plutôt du côté européen, c'est SOS Fantôme, La Menace de Glace, je trouve ça le fun, la rime, quand même, et bien en anglais, c'est Frozen Empire. Alors, j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première, grâce à la centrale SOS Fantôme, qui m'ont invité à l'événement de Promo Avenue, et Martin Caron avait préparé une super belle table, avec des décors, il y avait entre autres des Stay Puft, là, qui jouaient avec un aiguisoir, c'était vraiment joli tout ça. J'ai pu revoir des amis et des confrères Ghosthead, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus, je suis bien heureux de pouvoir les voir, jaser avec eux. Et là, j'ai un petit Stay Puft, ici, sur l'épaule. C'est drôle, parce qu'à Disney, on avait trouvé un Porg, comme ça, qu'on peut voir plus en arrière-plan, là-bas, puis un Ratatouille, il y en avait plein, là, nous, on a acheté ceux-là, mais il y en avait tout plein, là, qu'on pouvait placer sur nos épaules, comme ça, puis là, c'est drôle, étrangement, ils en ont sorti dans les Cinéplex. Il y a, ici, le pot à Popcorn, qui est Slimer, qui est vraiment beau. Évidemment, ça part vraiment vite, hein, ces items-là. Il faut presque être chanceux pour être capable de mettre la main dessus. Il y avait des petites peluches, ici, comme ça, portes, que vous pouvez attacher sur votre épaule, comme celle-là. Tiens, je vais vous montrer le fonctionnement. Donc, celle-là est belle. Quand j'ai été là-bas, il y avait deux modèles. Un qui fait une petite grimace, ici, comme ça, qui est un peu fâché, là, et un autre qui est bien de bonne humeur, comme celui-ci. L'avant-première était mercredi, le 20 mars 2024, et quand moi, j'ai été au Cinéplex pour voir le film, il y avait des deux modèles comme ça, mais par contre, ceux qui avaient l'air gentils de même étaient comme vraiment mal cousus, je ne sais pas, la face n'était pas aussi belle que celui-là. Celui-là, je l'ai trouvé dans un autre Cinéplex, quand j'ai retourné voir Ghostbusters, l'Empire de glace, en français. Sa face était plus cute, là. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est bien simple, là. Ici, vous avez un petit carton. On va enlever l'élastique, je vais vous montrer ça, là, tu sais, tant qu'à faire du film, je vais vous montrer la merch. De toute façon, vous le savez, les petits chefs, c'est aussi une chaîne de déballage. Donc, on a toutes les instructions ici. Là, on a ce truc-là, qu'on place sous notre chandail, puis on va venir poser notre mini-stay-puff dessus. Donc, voilà. Ici, on a la plaque, puis elle est vraiment plus épaisse, vraiment plus lourde que celle qu'on a à Orlando, là, à Disney. Je vais vous faire une petite comparaison. Elle est beaucoup plus mince. Le tissu n'est pas pareil non plus. Celui-là, il est plus beau, le tissu. Mais, tu sais, c'est en dessous du chandail. On s'en fout un peu. Et lui, vous voyez sûrement, là, à travers, si vous désirez, mettons, le coudre à un vêtement pour le garder permanent, eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez l'option grâce aux deux trous. Celui-là de Ghostbusters, ici, n'a pas de trou. Et puis, il est cute, hein, mon petit Porg? Trouvez ça à Disney Galaxy's Edge. Il chiale un peu, des fois, comme ça. Tiens. On va le mettre là. On va le laisser assister à la vidéo. Donc, c'est ça, c'est tout simple. Vous mettez ça, là, comme ça. Et voilà, ça tient super bien. Les aimants sont quand même assez fortes. Il y a cette peluche-là aussi qu'on a trouvée quand on a été au deuxième Cineplex. Le soir de l'avant-première, j'en ai pas vu des comme ça. Mais il est vraiment cute. Il y en avait un aussi de Slimer que je trouvais pas si beau que ça. Et il y en avait un autre de Stay Puft, mais cette fois-là avec des lunettes 3D classiques, rouge et bleu. Mais celle-là non plus, on l'a pas vue. Tiens, Slimer, bouffe un petit s'mores. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais déballer ici la Pins qu'on pouvait avoir si on allait voir le film en Ultra AVX. Moi, j'ai pas vu le film en Ultra AVX. J'ai quand même eu la chance d'avoir les Pins. Je vais vous raconter ça un petit peu plus tard. Puis là, regardez, on a l'impression qu'il va tomber, mais il tombera pas, là. Tu sais, je peux bouger, là. Puis ça tient vraiment bien. Mais là, on va le replacer, là, juste pour la cause. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de Ghostbusters Frozen Empire? Juste vous dire, dans les prochaines minutes, je vais faire attention de ne rien spoiler, mais il va y avoir une section où, là, je vais me lâcher un peu plus. J'ai le goût d'en parler. Je vais vous avertir avant, inquiétez-vous pas. Personnellement, je suis fan de Ghostbusters. Je ne suis pas quelqu'un qui est très difficile au cinéma. Tant que je suis diverti, je suis bien heureux. Puis, bien, moi, le film, je l'ai beaucoup aimé. Dans ce film-là, on va découvrir un peu plus la dynamique familiale d'Espangler. Bien sûr, on va voir aussi d'anciens personnages que vous connaissez bien. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'action. Ça se passe plus rapidement. Le film est plus court que Ghostbusters Afterlife, aussi. Il y a des nouveaux personnages, des nouveaux fantômes. Ils nous en ont donné pas mal. Puis, tellement qu'ils en tombent sur le dos. C'est vrai qu'ils nous en ont donné beaucoup. Est-ce qu'ils nous en ont donné beaucoup trop? Je ne pense pas. Moi, je suis du genre que chaque personnage est là pour une raison. Même si c'est pour deux minutes, bien, ce deux minutes-là, il nous a montré quand même quelque chose. Allez le voir, le film. Allez vous faire votre propre idée. Il est bon, il est divertissant. Est-ce qu'il faut se fier aux notes de la presse? Je vous dirais non. Si vous êtes fan de Ghostbusters, je pense que vous allez l'aimer. Si vous avez aimé Ghostbusters Afterlife, bien, vous retrouvez encore ces personnages-là qui sont super sympathiques. Phoebe est tellement drôle, tellement bonne. J'aime qu'on voit la dynamique de la famille. Des fois, ils vont se disputer. Tu as aussi le prof de Phoebe qui s'est joint à l'équipe et qui ne sait pas trop où il se situe dans cette famille-là. Est-ce qu'il peut prendre plus de place ou non? Ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça aurait été cool quand même qu'on voit un peu plus de la routine à l'intérieur de la caserne. Les anciens acteurs ont aussi plus de temps d'antenne. Surtout Ray, vous allez en voir beaucoup. Les autres, un peu moins. Mais on le sait, Diana Cride, c'est le cœur de Ghostbusters. Mais ce que je trouve très bien, c'est le côté familial de Ghostbusters. Puis familial, je vais même étirer plus loin. Vous savez, des fois, tu as des amis dans la vie qui sont tellement proches de toi que tu vas les considérer comme un peu ta famille. Mais Ghostbusters, c'est comme une grande famille. Yvan Rittman est le premier producteur et puis suivi par son fils Jason Rittman qui a pris le flambeau pour Ghostbusters Afterlife et Ghostbusters Frozen Empire. Donc c'est toute une affaire de famille. Puis je trouve qu'on le sent beaucoup dans Frozen Empire. Les bandes-annonce. Il y a eu énormément de bandes-annonces. Non, je vais replacer mon... On le dit, là. Il y a tendance à s'avancer vers l'avant. Si jamais vous n'avez pas regardé aucune bande-annonce pour avoir des surprises lors de votre visionnement, ben, je vous dis, arrêtez la vidéo ici parce que là, je vais parler des bandes-annonces. Les bandes-annonces. En veux-tu, en voilà. Ils nous en ont donné tout plein. Tellement qu'un moment donné, je me suis dit, OK, arrêtez, là. Je suis en train de visionner le film via toutes les différentes bandes-annonces. Les bandes-annonces canadiennes, les bandes-annonces américaines, les bandes-annonces européennes. Et chacun avec leur montage différent. Mais bon. Moi, j'étais curieux, impatient. J'ai pu assouvrir un petit peu, justement, mon impatience comme ça en allant regarder. Mais là, en les regardant, j'étais comme un peu déçu parce que je trouvais qu'on en voyait trop. Premièrement, quand on voit Venkman à la porte et qu'il s'exclame que Janine est en uniforme. Non! Deux pour un, ici. Venkman, on n'est jamais sûr s'il va participer à un Ghostbusters ou non. Bon, OK, oui. Il l'a toujours fait. Mais il fut un temps où Venkman ne voulait plus rien savoir de Ghostbusters après le deuxième film. Donc, on n'est jamais certain est-ce qu'il va y être ou non. Il aurait pu garder ça en surprise. Mais surtout, Janine en uniforme, ne dévoilez pas ça, s'il vous plaît. Gardez-nous ça en surprise. Et ensuite, son gun qui est attaché à son bras, c'est super awesome. Pourquoi vous nous montrez ça? Putain, on voit que Slimer va être là. Bon, OK, oui. Ça, on avait entendu pas mal des rumeurs, mais obligez de le confirmer. OK, pour attirer les gens pour la film, on va voir Slimer. OK, correct. Celle-là, ça va être correct. Le lion qui prend vie. OK, oui, j'ai été content de voir ça, mais pourquoi ils nous l'ont montré? J'aurais tellement trippé de le voir en surprise. Excuse-moi, c'était mini-stay-poff. Je trippe sur le lion gelé dans mon décor. C'est super lourd, ce truc-là. Souvenir de la bibliothèque de New York. Je capotais quand j'ai vu ça dans la bande-annonce, mais j'ai fait comme non, j'aurais aimé le voir en surprise. OK, il bouge, fine, mais est-ce qu'il va se déplacer dans une autre bande-annonce? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Phoebe coupe la queue. Fait que là, c'est comme, non, tu m'en montres encore trop. Je ne veux pas savoir tout de suite qu'est-ce qu'il fait le lion. Puis là, avec tout ça, je me disais, OK, est-ce qu'il va nous rester de la place pour avoir des surprises dans le film? Oui, il y a un personnage qu'on ne voit pas du tout, un personnage quand même important dans l'histoire, qu'on ne voit pas du tout dans les bandes-annonce et qui pourtant faisait partie du tapis rouge, mais chaque fois que quelqu'un lui demandait, OK, toi, tu joues quel rôle? Elle restait vraiment évasive et répondait, bien, vous allez le découvrir durant le visionnement. Ça, ça a été une surprise et à partir de là, maintenant, je vais commencer à spoiler, on va se parler du film. Quand j'ai vu les bandes-annonce, moi, j'avais peur qu'ils nous en montent trop, mais finalement, ils en ont tellement mis dans les bandes-annonce qu'on en voit plus dans les bandes-annonce que dans le film. Et là, je m'explique, c'est que dans le film, ils ont coupé des bouts qu'on voit dans les bandes-annonce, comme ils ont fait avec Afterlife, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, dans Afterlife, Phoebe se fait pitcher des chips d'en face, puis ça, on n'a pas vu ça dans le film. Bon, bien là, ils ont fait la même chose. La scène qui sont les quatre en haut avec les manteaux rouges, bien, cette scène-là n'existe pas dans le film. Et j'ai fait comme, what? Mais pourquoi? Justement, on va en venir tout de suite à cette scène-là vu que je suis dedans, pourquoi que Garaka, le boss du film, vient directement à eux dans la caserne? J'aurais aimé ça qu'ils courent après, mettons, chaque équipe de leur bord. Les classiques courent après de leur côté, la famille Spengler de leur côté aussi, justement, qu'eux auraient pu être sur le toit avec leur manteau rouge, essayer d'attaquer Garaka du haut de l'immeuble, tandis que l'équipe originale, eux, aurait pu être en bas au niveau de la rue pour l'attaquer. Des deux côtés comme ça, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une plus grosse trappe. donc ensuite, on l'attire vers la caserne où aurait pu se rejoindre à eux, le maître du feu. Il me semble que ça, ça nous aurait donné un peu plus d'action. Ça aurait été un peu moins facile. On va replacer notre tape-off. Bon, tant qu'à être dans le négatif, on va continuer un petit peu dans le négatif et après ça, je vais vous dire ce que j'ai aimé. Bill Murray, pourquoi pas plus de temps d'antenne? On l'aime, Bill Murray, on aime ses jokes, on aime son improvisation. J'aurais aimé en voir plus de lui. Janine, j'aurais aimé ça qu'on la voit vraiment tirer avec le gun, qu'on la voit lutter encore plus. Entre Afterlife et Frozen Empire, il y a deux ans qu'il s'est passé. La façon que je comprends ça, c'est que ça fait deux ans que les Spanglers vivent dans la caserne grâce à Winston qui a racheté l'immeuble qui se charge de l'hypothèque. Et là, le premier fantôme qui attrape au début du film ils viennent pour le mettre dans trappe pis ben, on dirait qu'il ne veut pas rentrer. Ils ont de la misère à baisser le levier pour qu'enfin la lumière tombe au vert. En deux ans, ils ont rempli la trappe mais entre Ghostbusters 1 et 2, il y a eu beaucoup plus d'années et pourtant, ils n'ont jamais rempli la trappe à capacité maximum. Fait que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu plus de fantômes en deux ans depuis que vous avez recommencé la business. OK, c'est possible. Là, j'en entends me dire « Oui, ma patte, ils ont gardé les anciens fantômes aussi dans cette trappe-là. » Je ne sais pas. Dans Afterlife, il me semble qu'il avait dit qu'il avait racheté la caserne pis que c'était devenu un Starbuck, non? Donc, ils devaient sûrement plus avoir la trappe au sous-sol. Ils ont sûrement enlevé ça. Bref, mettons que c'est un détail. Il n'y a pas tant de choses qui m'ont déplu à part ça. Ça aurait été cool de les voir un peu plus à l'oeuvre dans Ghostbusters 1, Ghostbusters 2. Il y avait tout le temps une place où on les voyait en train de travailler, chasser plein de sortes de fantômes. Là, ce n'était pas vraiment le cas. On les voyait recevoir un appel, ils partaient pour répondre à l'appel, Phoebe restait tout seul de son bord. J'aurais aimé ça qu'on voit un résumé de ce qui s'est passé pendant ces deux années-là, qu'on en voit un peu plus sur comment ils se sont adaptés pour ce travail-là qu'ils ne savaient pas faire. Je veux dire, ils ont appris sur le tas. Ça aurait été cool qu'on en voit un peu plus de ça, qu'on voit des flashbacks, je ne sais pas. Ou sinon, qu'ils nous mettent une strip de temps où on les voit chasser un paquet de fantômes. On ne connaît rien de leur honoraire, on ne les voit pas chargés, on ne sait pas c'est qui qui répond au téléphone, c'est quoi les tâches de chacun. Ça aurait pu être intéressant, mais peut-être qu'ils nous réservent ça pour un prochain film, parce que ça a l'air qu'ils ont plein d'idées. Parlant de prochains films, moi, j'aimerais ça qu'on voit que Ghostbusters, c'est world wide, c'est mondial, dans la vraie vie, oui, 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 tombe pas sans connaissance, je te le dis, dans la vraie vie, qu'il existe des franchises Ghostbusters partout à travers le monde, juste au Québec, oui, il n'en revient pas, vous voyez, juste au Québec, il y en a tout plein, dans plein de villes. Si ça vous intéresse, allez voir sur Facebook, il y a en plus des groupes Ghostbusters partout à travers le monde. Donc, ce serait le fun dans un prochain film de voir que Ghostbusters est mondial maintenant, qu'il y a des franchises partout, puis de voir de quelle façon ils chassent les fantômes. Est-ce que c'est différent, mettons, chasser les fantômes au Japon? Est-ce qu'ils ont une technique différente? Est-ce que les fantômes sont différents aussi? Ce serait super intéressant de voir ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé? Bien sûr, le retour des anciens acteurs. J'étais vraiment content qu'ils soient là, je ne pensais pas, je m'étais dit qu'ils allaient peut-être plus se concentrer sur des nouveaux personnages, mais non, Dan a quand même pas mal de temps d'antenne. C'est vraiment cool. Bien sûr, j'en aurais donné encore plus à Ernie, Bill Murray, à Annie Potts aussi. Comme je disais tantôt, on aurait pu les voir chacun de leur côté essayer de percer le mystère de la météo soudain changeante. Sinon, essayer de courir après Garaka pendant qu'elle terrorise la ville de son côté. Sinon, j'ai beaucoup aimé les nouveaux props. Les Proud & Pack avec les couleurs jaunes, je trouve ça super joli. J'aime vraiment comment ils ont modifié le pack. Le drone trap, ça, j'adore vraiment. C'est une super idée. J'ai vraiment aimé voir ça. J'ai hâte de voir maintenant combien de Ghostheads vont créer des drones trap dans le futur. J'ai adoré l'idée du manteau rouge, mais parlons-en de ce manteau rouge-là qu'on voyait beaucoup dans les bandes annonces. Et là, les fans de Ghostbusters ont capoté. Il me faut ce manteau-là. Ça n'a pas pris de temps que les Ghostheads ont trouvé d'où venait le vrai manteau. Ils se sont fait des répliques avec la patch noire. Et dans le film, il y a qu'une personne qui porte le manteau. C'est comme wow, OK, on ne voit pas tant finalement. Un peu décevant ça. Je trouvais ça un peu plate parce que tu regardes la bande d'annonces, c'était temps à les voir habillés comme ça et finalement, dans le film, tu ne le vois jamais. Ça n'arrive jamais. Tu attends ce moment-là et tu ne le vois pas. Un peu plate. J'ai aimé les nouveaux fantômes qu'on voyait. J'aurais aimé les voir un peu plus en action. On les voit, mais on les voit en captivité. Puky, il est-tu cute, lui? Il aurait pu faire des concours, lui, avec Reagan d'exorcisme. Celui qui projette son vômit le plus loin. Quand il prend possession du lion, fabuleux. Quand il embarque dans Pizza et que Slimer bouffe la pizza, ça, c'était un moment génial. J'ai beaucoup aimé le personnage fantôme. Je trouvais ça cool de voir Phoebe interagir avec un fantôme. Fantôme qui se dit « Hein? On n'a pas peur de moi tout d'un coup? » Ben non, Phoebe a déjà dealé avec son grand-père fantôme. Elle était en terre inconnue à ce moment-là. J'ai trouvé ça cool. Ils ont à peu près le même âge. Ils se comprennent, même si ce n'est pas exactement les mêmes difficultés qu'ils ont. L'idée que Phoebe se change en fantôme aussi, ça, c'était vraiment génial. Et quand Garaka prend possession d'elle, sur le coup, je me suis dit « Wow, minute! Comment elle savait qu'elle allait se transformer en fantôme? » Ben, Phoebe en jase un petit peu avec elle avant que ça arrive. Puis on comprend au tout début du film, à un moment donné, que Garaka peut communiquer avec les fantômes, les influencer. Donc elle a fait un marché avec elle. Comme la boule a été ouverte dans l'extracteur, mais Garaka savait que cet extracteur-là existait. Donc ce que l'ami fantôme de Phoebe avait à faire, c'est de la convaincre de changer en fantôme. Mais on n'a pas vu ça. On a juste vu que Phoebe y pensait déjà par elle-même. J'aurais aimé ça que la fantôme aille à travailler un peu plus pour que ça vienne à l'idée de Phoebe de faire ça. Parce que quand Phoebe tombe en fantôme, la fille fantôme dit seulement « Je m'excuse. » Mais tu t'excuses pourquoi? C'est pas toi qui l'as poussé à le faire. C'était l'idée de Phoebe à la base de se transformer en fantôme sans savoir qu'il allait avoir quelque chose derrière tout ça. C'est comme un peu trop facile. J'aurais aimé que ça soit l'ami fantôme qui pousse Phoebe à utiliser la machine. J'ai vraiment trippé de voir Janine en uniforme comme dans The Real Ghostbusters. Ça, c'était vraiment cool. Comme j'ai dit plus tôt, son gun sur le bras, je trouvais ça l'idée vraiment géniale. J'aurais aimé par contre qu'elle l'utilise un peu plus. Podcast avec son marteau à la fin. Il fait quoi là? Ah, j'ai aimé revoir les mini-pofs aussi. La scène où Podcast écrase un mini-pofs que les autres viennent le chercher. Puis là, tu vois un oeil puis la bouche apparaître pendant qu'il se fait tirer par les autres. On dirait des Gremlins mais en mini-pofs. Ça a l'air avec tous des petits tannins. On les voit partout. Vraiment cool. C'était cool de revoir Slimer aussi. L'hommage aux pompiers aussi. C'était génial. Au début du film, on les voit en 1904. Donc, on voit très bien que c'était une caserne de pompiers comme se l'est toujours dans la vraie vie maintenant. Ça, c'était vraiment cool. J'ai aimé qu'on revoie des anciens personnages. Walter Peck qui est devenu mère. Le gars de la bibliothèque qui dit à Dan « Oh non, pas encore vous que c'était le même gars! » Bref, moi, j'ai vraiment été amusé. Il y a plus de points positifs que négatifs pour ma part. Le laboratoire avec les nouveaux props. La vanne noire Mercedes où il rouvre les deux portes puis il sort le petit claquage avec tous les props dessus. Ça, c'était génial. Et la scène post-crédit était super drôle avec les mini-puffs puis le gros camion Marshmallow Stay Puft. Ça n'annonce pas un prochain film mais on l'a entendu. Il y a une série Netflix qui est en production présentement. Diana Croyd qui dans plein d'entrevues a dit qu'il y avait beaucoup d'idées encore pour des prochains films. J'ai hâte de voir où tout ça va aller. mais bref c'est ça c'est mon résumé moi j'ai vraiment aimé le film il y a sûrement des trucs là que j'ai oublié de vous parler. Ah oui la langue ouais la langue j'ai été le voir la première fois en anglais la deuxième en français il y a plusieurs phrases classiques qu'on retient mieux en anglais comme par exemple quand ils sont devant la trappe puis qu'ils disent when the light is green the trap is clean en français c'est quoi qu'on a quand le verre est mis c'est fini quoi? sérieux? tu pouvais pas trouver mieux que ça là comme expression mais en anglais bon ils ont repris à un moment donné cette expression là j'ai trouvé ça cool il y a aussi le bout où le prof qui est devenu beau-père des adolescents va parler avec la mère puis il dit les phrases de la chanson Ghostbusters cette chanson là elle a pas été traduite en français fait qu'il faut vraiment que tu captes les phrases pour dire ok là il est en train d'utiliser les paroles de la chanson t'aime en parlant à la mère tandis qu'en anglais tu le catches tout de suite une autre expression très connue aussi c'est Walter Peck qui dans Ghostbusters 1 se fait traiter de Dick Less par Bill Murray mais ça ça l'a hanté toute sa vie pas juste Walter Peck l'acteur toute sa vie il se faisait traiter de Dick Less un peu partout où il allait quand quelqu'un le reconnaissait puis il a souvent raconté ça en entrevue et bien là à la fin qu'est-ce qu'on n'entend pas pendant que le maire arrive pour accuser Ghostbusters puis que là finalement ils se revirent de bord parce que il se rend compte que non non ok la population sont avec eux je peux pas les empêcher de faire leur travail et on entend dans la foule en arrière Dick Less ça en français niette pas tout on l'entend pas fait que c'est pour ça que oui la version anglaise je l'ai préférée à la française la dynamique aussi dans l'auto au début du film j'ai trouvé qu'en français la famille se chamaillait moins on dirait on dirait c'était moins direct c'était moins tiens dans tes dents quand l'ado est en train de réparer le système électrique de la voiture pendant qu'il roule qui dit à sa mère ok là je suis rendu un adulte tu pourrais me parler sur un autre ton puis voilà c'est fait merci en voulant dire parce que personne le remerciait j'ai trouvé qu'en français ça avait moins d'impact qu'en anglais j'ai eu peur aussi avec les bandes d'annonce que j'ai vues à la télé la voix de Bill Murray était vraiment pas pareille je voulais pas que Peter Venkman sonne comme ça puis finalement dans le film au cinéma il avait pas la même voix que j'ai entendu la première fois dans la bande d'annonce c'était mieux donc voilà j'ai parlé beaucoup là c'est assez moi j'ai vraiment aimé ça je vous invite à aller voir le film allez vous faire votre propre idée la presse qu'est-ce qu'ils connaissent le Ghostbusters puis la presse voyons donc c'est sûr que si vous êtes un peu moins fan vous allez remarquer moins d'Easter Egg vous allez peut-être reconnaître moins de personnel et je pense que c'est pour ça qu'ils en ont mis quand même beaucoup pour qu'il y en ait assez pour que ceux qui sont pas vraiment familier avec Ghostbusters en voient quelques-uns mais que les fans eux hardcore voient tout à quoi ils ont pensé puis moi personnellement je vais pas me plaindre du fan service je trouve ça super drôle c'est comme un running gag continu avant de conclure la vidéo on va faire le déballage de la petite pin ici donc on pouvait avoir ces pins-là si on allait voir le film en Ultra AVX Ultra AVX c'est plus de son plus grand écran bref c'est supposé d'être une expérience wow super les billets coûtent plus cher nous quand on a été le voir en français au Cineplex ben on a pas été le voir en AVX et la personne qui a scanné nos billets nous a quand même offert des des pins donc on a pas craché dessus on a une chacune Damien, Laurie et Catherine n'ont pas encore ouvert leurs pins je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont reçu mais ici on va voir qu'est-ce que moi je vais avoir donc je vais avec le couteau ici par en arrière comme ça je vais pouvoir garder l'emballage intact qu'est-ce que moi j'ai donc on peut voir ici le dos du carton et maintenant oh c'est le logo cool il y avait cinq modèles différents il y avait un Slimer une voiture la caserne un mini poft aussi on a ici un logo est très cool la peine je vais ajouter ça avec plaisir à ma collection j'ai mon petit stay poft ici qu'on dirait comment ça est épuisé d'être sur mon épaule t'en fais pas on va arrêter la vidéo là ici avez-vous vu Ghostbusters Frozen Empire si c'est le cas parlez-moi-en dans les commentaires dites-moi avez-vous aimé qu'est-ce que vous avez détesté qu'est-ce que vous avez préféré est-ce que vous avez envie qu'il y ait une série que ce soit une série animée ou d'autres films je sais pas j'ai d'autres vidéos en rapport avec Ghostbusters sur la chaîne vous pouvez aller visiter ça j'ai une liste de lecture que je vais vous placer ici dans le coin d'ailleurs la prochaine vidéo sera un déballage d'un kit complet ici des petites boîtes des Ecto Collection donc j'ai une boîte complète je devrais avoir tous les personnages qui existent on va ouvrir ça dans la prochaine vidéo je vous remercie d'avoir été là si vous désirez m'encourager ce serait très gentil de laisser un pouce satisfait un commentaire partager l'épisode abonnez-vous la plupart des personnes qui regardent nos vidéos ne sont même pas abonnées donc c'est juste un clic que vous avez à faire ça ne vous coûte rien puis après ça les vidéos vous les laissez passer si ça ne vous tente pas de les regarder mais au moins vous m'aurez aidé donc voilà on se revoit dans une prochaine vidéo pour le déballage de cette petite boîte très bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada